Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui de la robotique, un thème qui est adressé chez Trecento Asset Management avec une stratégie dédiée justement à la robotique. Et la présidente de Trecento AM est avec nous en plateau, Alice Labouse. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Ravie de vous retrouver, merci beaucoup d'être là. Alors on va parler d'un cas spécifique avec vous, qui est une boîte américaine qui s'appelle ServiceNer. Mais on parlait beaucoup du Japon avec les invités juste avant, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que le Top X, ce dividende réinvesti, a atteint un nouveau plus haut historique après 30 ans et plus d'agonie boursière sur ce marché japonais post-éclatement de la bulle de 90. Pour la robotique, on cherchait les atouts du Japon aujourd'hui dans le monde en 2023. Bon, la robotique, j'imagine que c'est forcément un segment où les japonais ont encore des atouts à faire valoir. Et c'est peu de le dire. Et c'est peu de le dire. En fait, les japonais ont été parmi les premiers à développer des solutions robotisées, à la fois dans la robotique industrielle, donc des robots qui viennent accompagner les ouvriers sur les chaînes de production, qui viennent robotiser les chaînes de production. Et on sait qu'ils ont des leaders mondiaux, des sociétés qu'on appelle FANUC ou Yaskawa, où vous avez des millions de mètres carrés. En fait, vous voyez même des robots qui fabriquent des robots industriels. Donc, c'est assez extraordinaire. Ils sont à la pointe dans ce domaine-là, mais aussi dans les robots compagnons. Vous savez que c'est eux qui ont développé les premiers robots compagnons. Et ça va même parfois plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des professeurs, notamment le grand professeur qui est très connu en matière de robotique à l'université de Yaskawa, qui a créé en fait son double, alors pas un double numérique comme M. Mélenchon, mais en fait, c'était pour la petite blague, mais en fait un double robotisé avec même, on dirait, de la vraie peau. Et il envoie son double par avion, parfois faire des conférences à sa place, et pourtant il lui ressemble complètement. Vous y croyez ça, ces robots compagnons ? C'est très nippo-japonais ? Je pense qu'il va bien falloir qu'on trouve des solutions au vieillissement de la population mondiale. Qui va s'occuper des personnes âgées ? Peut-être qu'on va avoir des robots compagnons, sympathiques. Et en France, on développe par exemple Buddy, le petit robot Buddy, qui est très bien et qui aujourd'hui s'adresse plutôt à des enfants, mais qui à terme pourra tout à fait travailler avec des personnes âgées. Donc je pense que ça n'est pas que japonais, et que ça va répondre à une problématique de main-d'oeuvre. De toute façon, il va falloir trouver des solutions. Bon, on est dans la séquence Japon. Si vous suivez Smart Bourse tous les jours, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois qu'on est dans une séquence Japon pour saluer le comeback du Japon et du marché japonais. On verra jusqu'où ce comeback se traduit sur le plan boursier. Mais en tout cas, on est en plein dedans. Le cas dont vous nous parlez aujourd'hui, Alice, on est dans la robotique ou l'automatisation, mais plutôt appliquée au domaine des services et de l'entreprise, c'est ça ? En fait, c'est vrai que souvent, quand on parle de robotique et d'intelligence artificielle, on pense aux robots, donc aux robots industriels, aux robots médicaux par exemple, aux transports autonomes, mais on a tendance à oublier un énorme phénomène de développement qu'on appelle la robotique de service. Alors, on vit tout ça un peu quand on communique avec notre prestataire de téléphonie ou avec notre banque. Maintenant, vous avez des espèces de répondeurs pseudo-intelligents qui sont censés vous accompagner. Le robot advisor dans la gestion, c'est quelque chose qu'on connaît aussi. Effectivement, la gestion d'actifs vit un énorme boom des robots advisors. Les hommes vont-ils être remplacés par des robots ? En tout cas, c'est sûr que dans l'industrie du service et dans le service aux entreprises, donc l'automatisation de ce qu'on appelle le workflow, donc du travail en entreprise, c'est un sujet qui est colossal en très forte croissance. Et là, on va parler du leader mondial, ServiceNow, une société américaine, presque 100 milliards d'euros de capitalisation boursière, 7 milliards et quelques de chiffres d'affaires, donc coté au Nasdaq. Et c'est une société qui représente quand même 45% des parts de marché mondiales en matière d'automatisation du fameux workflow, donc de l'organisation au sein des entreprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette automatisation, robotisation ? Je me suis dit qu'on allait essayer de prendre un exemple, c'était peut-être une bonne idée. Donc, en fait, imaginez, vous recrutez quelqu'un dans votre entreprise et il faut lui acheter un nouvel ordinateur. Donc, il faut imaginer les grosses entreprises, on ne parle pas des petites petites TPE, où vous avez plusieurs services. Bon, il va falloir que le manager de cette nouvelle personne valide le fait qu'il ait un nouvel ordinateur. Il va falloir que la comptabilité valide le paiement. Il va falloir que le service achat achète ce fameux ordinateur. Il va falloir que le RH dise, ah oui, oui, on l'a vraiment bien recruté, il a vraiment bien besoin de cet ordinateur. Vous avez besoin que le service IT de l'entreprise, en fait, configure l'ordinateur. Et le problème des entreprises à l'ancienne, c'est que tout fonctionne en silo. C'est-à-dire qu'en fait, chacun travaille de son côté dans chaque division. Le département travaille de son côté. Exactement. Alors que là, justement, l'avantage de l'optimisation de ce qu'on appelle le workflow, c'est justement de trouver une solution pour créer une espèce de cohérence dans l'action, donc de gagner fortement en productivité et en communication pour chaque tâche, en fait, entre les différents services d'une entreprise. Et donc ça, ça paraît peu, mais en fait, ça s'applique à plein, plein, plein de domaines et plein de sujets dans l'entreprise. Et c'est en explosion majeure. On estime que le marché mondial en question d'ici à 2025, ce sera 220 milliards au niveau mondial. Donc c'est absolument énorme. Et là, on parle du leader mondial. Et pour la petite histoire, en fait, celui qui a créé cette société était fort intelligent parce qu'il l'a d'abord développé tout seul comme un grand. Il a fait rentrer des fonds privés, donc des fonds de private equity. Il a signé des gros clients comme McDonald's, la Deutsche Bank. Donc bon, il avait quand même déjà des belles références. Et puis, il s'est rendu compte qu'il n'était pas à même, lui-même, de réussir l'expansion mondiale de cette entreprise. Donc il est allé chercher l'ancien patron de Paypal qu'il a mis à la tête de la société, qui a introduit la société. Alors que vous sachiez, quand même, 14, je ne vais pas vous dire de bêtises, non, 18 dollars en 2012, l'introduction en bourse. Bon, ben là, on est à 463 dollars. Donc c'est une jolie performance. Et entre-temps, c'était monté même plus haut puisque avant l'année dernière, vous vous souvenez que l'année dernière n'a pas été l'année du siècle pour tout ce qui est... Pour les valeurs de croissance. Les valeurs de croissance. C'était même monté jusqu'à 700 dollars. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'acheter à un prix un peu plus raisonnable qu'à une certaine époque. Et ils sont même allés plus loin. Après, le CEO de Paypal, ils sont allés chercher le CEO de SAP. Alors c'est quelqu'un de très connu qui s'appelle Bill McDermott. Je ne sais pas si vous voyez, avec des grosses lunettes noires parce qu'il a eu un problème à un oeil. Il est très connu et il développe cette entreprise. 80% des entreprises, des 500 plus grosses entreprises américaines, travaillent avec eux. Donc c'est pour vous donner à peu près l'enjeu. Ils estiment, malgré le ralentissement, parce que j'imagine que vous allez me poser des questions évidemment sur l'éventuelle récession qui va diminuer potentiellement les investissements des entreprises. Malgré cela, ils estiment que jusqu'à au moins 2026, ils vont faire 20% de croissance annuelle de chiffre d'affaires. En organique, ça veut dire... C'est la clé. Toutes les boîtes veulent être plus productives, qu'il y ait une récession ou pas. Exactement. Et les boîtes se disent, même si je réduis globalement mes investissements compte tenu du contexte, du marché adressable qui est peut-être un petit peu moins intéressant qu'il n'est plus à une époque, je vais quand même investir sur ce qui va me permettre de gagner en productivité et peut-être de moins dépendre constamment de mes employés avec toute cette fameuse prise de pouvoir des employés dans les entreprises et autres. C'est quoi leur barrière à l'entrée ? C'est une boîte de logiciels. C'est du SaaS. Aujourd'hui, on connaît bien le modèle économique de ce genre de société. C'est quoi leur barrière à l'entrée ? Au-delà du fait, alors qu'ils sont leaders aujourd'hui en termes de parts de marché, de gains de clients, etc. Mais qu'est-ce qui fait technologiquement leur barrière à l'entrée ? Parce qu'on imagine que c'est un sujet qui intéresse plein d'autres sociétés de logiciels, cette question. Alors, il y a deux points importants. Un, ils ont développé ce qu'on appelle une interopérabilité. Ça veut dire qu'en fait, si vous utilisez leur logiciel, vous pouvez le brancher sur d'autres logiciels. Donc, en fait, il n'y a pas de cannibalisation, on va dire, avec les autres logiciels. Les autres en question, ça peut être SAP, pour le coup, ça peut être Salesforce, pour les outils et les CRM, les outils de suivi clients, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça de trouver une solution interopérable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc technologiquement, c'est pas si simple. Deuxièmement, ils ont créé une app, en fait, pour leurs clients. Et donc, parce qu'au début, ils venaient vraiment de l'IT, donc ils favorisaient, ils développaient l'IT dans les entreprises. Mais en fait, maintenant, ils s'adressent à plein de segments de l'entreprise. Donc on peut aller chercher, par exemple, si vous avez signé avec eux, juste pour optimiser votre secteur IT, et bien, il suffit de cliquer et vous pouvez avoir en plus, je sais pas, pour les RH, des solutions, pour la compta, pour les achats, même pour les sales maintenant. Et donc, du coup, ça veut dire qu'en organique, c'est-à-dire en chiffre d'affaires, ne serait-ce que sur leurs clients actuels, en fait, ils vont pouvoir grandir parce qu'ils proposent de nouveaux produits grâce à cette application. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des concurrents, bien sûr, que c'est un marché juste, donc tout le monde est assez chaud pour y aller. Mais en tout cas, eux sont quand même bien avancés en la matière et très bien dirigés. – Ça vaut combien une boîte de logiciels aujourd'hui, après la bulle de 2021 ? – Après l'éclatement ? – On payait ça, quoi, les boîtes de logiciels ? C'était parfois 10 fois le chiffre d'affaires ou plus, même à certains moments ? – C'était 20 fois le chiffre d'affaires. – 20 fois le chiffre d'affaires ? – En 2021, 20 fois, c'est beaucoup. 20 fois, c'est beaucoup, beaucoup. Alors là, on est à 9,4 fois, donc finalement… – Le chiffre d'affaires ? – Ah oui, moins de 10 fois le chiffre d'affaires. – Moins de 10 fois. – Alors, ça reste quand même significatif. – Oui, bien sûr. – Ce n'est pas cher. – 10 fois les ventes, oui, c'est beaucoup. – Mais disons que c'est quand même deux fois moins cher que ce que ne fut à une époque. Or, ça reste un indispensable de la croissance à venir des entreprises. Donc, je pense qu'à ce prix-là, acheter le leader mondial bien dirigé et bien branché sur toutes les bonnes sociétés mondiales, ce n'est pas une mauvaise idée. – Merci beaucoup, Alice. Merci d'être venue nous parler de la robotique, de la robotique de service, effectivement, avec ce cas d'investissement ServiceNow coté sur le marché américain au Nasdaq. Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette émission. On se retrouve après un week-end un peu prolongé, lundi à 12h30 en direct sur Bsmart. – Sous-titrage Société Radio-Canada –